Salut les fans, on se retrouve pour la deuxième partie des vidéos sur les livres J.H. La Trilogie. Alors je vous en avais parlé dans la première vidéo, c'est le coffret qui est sorti en février 2010. C'est la version low cost des gros livres qui étaient sortis, qui faisaient un format de 67 par 48 cm. C'était des livres de presque 10 kg, voire 7 et 12 kg. Donc voilà, dans cette vidéo on va voir le livre de platine ici présent. Alors, contrairement au livre d'or qui reprenait uniquement la tournée flashback, le livre de platine reprend en fin de compte l'ensemble de la carrière du G. Ici le livre, et on va voir ça. Alors, des petites pages de texte. Donc voilà, ça reprend par décennies en fait. C'est des photos qu'on connaît déjà en fait. Il n'y a rien de bien inédit dans le livre. Dans mes nuits, on oublie. Et tant pis si c'est de l'esprit, tant pis si c'est du toc. Si le carton va, t'en passe le roc. Tant pis si mes amours, j'ai d'ici pour ma taille. Ils sont pas mes yeux, ils sont les gars. Et bien, et bien, Dans mes nuits, les prisons sont pas tises. Dans mes nuits, les prisons se déguisent. Et dans mes nuits, c'est pas grave. Mes nuits, c'est pas la vie. Le fameux Johnny Circus. J'espère qu'un jour, on aura une version potable que Universal nous sortira, avec les archives qui peuvent traîner dans les tiroirs. Mais bon. Pour l'instant, je crois que c'est pas trop d'actualité. Et dans mes nuits, c'est pas grave. Dans mes nuits, on oublie. Ah ! Il y a plein de petites photos. Ça, on les aurait mieux appréciées dans le grand format du livre. Mais bon. Je n'ai pas ce format. Et je ne projette pas du tout de l'avoir, parce que 250 euros le bouquin en moyenne, aujourd'hui, d'occasion. Je dis bien en moyenne, je dis bien en moyenne, parce qu'il y en a, ils essaient de les vendre 500 balles. C'est sort de prix. Moi, je ne mets pas ce prix-là dans un livre. Alors, j'aime bien. C'est les années 80. Et on a des photos du pavillon de Paris. Alors, je sais que la tournée s'est étalée sur les années 80. C'est en 1980, d'ailleurs. Mais bon. Le pavillon de Paris, c'est 79. Enfin, ce n'est pas 80. Bon. Ça, c'est quelque chose de commun dans les livres. Il y a toujours des petits anachronismes comme ça, des petites erreurs, même. Voilà, c'est comme... C'est... Bon, là, ils parlent du Zenith, du Zenith 84. Et ils mettent des images de la tournée de 81 et du palais d'espoir 82. En haut, la statue. C'est... Bon. Pourquoi pas, hein. En fait, les textes ne sont pas en rapport avec les photos. Voilà. Mais ça, si on ne le sait pas, on peut confondre, quoi. Quelqu'un peut se tromper. Voilà, c'est comme là, ça mélange des images de Zenith 84, de plateau télé. Et de la fête de l'Huma. Bon. En fin de compte, c'est vraiment pas dans l'ordre. C'est... C'est pas du tout dans l'ordre. Bon. Non, j'ai pas passé de page. Bon. Les années 90. Ça, c'est en tournée, 91. La place de la nation. On repasse à Bercy 90. Voire même Bercy 92. C'est vraiment un pêle-mêle, en fait. Le parc. Lorada. La fameuse tournée 96. Avec le costume zébré. 98. Enfin, vous savez, je vais pas vous décrire chaque photo, quand même. On retrouve les mêmes photos qu'il y avait dans le bouquin Livre d'Or. De l'amour, j'ai eu ma dose. Je peux te revoir et te revoilà. J'ai goûté à toutes les choses. Qu'on fait d'arbre ici-bas. Où y'a des noirs et les naves rouges. Et qu'il faut en prêter le lard. Et donc je regarde dans ta rire. Et donc je veux voir tout ça. Alors ça, le fameux costume qui a été porté juste le soir de la première, en fait, au palais du sport. C'est ce soir où il y a eu ce costume. Je le trouvais sympa. Je sais pas pourquoi il a pas continué à le porter. Et voilà pour le livre de Platine, qui est parmi les trois livres, mon préféré. Parce qu'il retrace plusieurs décennies de Johnny. C'est pas consacré que sur une seule tournée. Et je le trouve plus sympathique que les autres. Voilà. Bon, je vous dis à la prochaine pour voir le dernier livre de cette trilogie, qui est le livre de Diamant. Tchao ! 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 Tchao !